Je vais vous parler effectivement aujourd'hui des racines philosophiques du bitcoin. Comme le disait Frédéric, on est en train de vivre actuellement une mutation technologique absolument inarrêtable, assez extraordinaire. Alors cette mutation technologique qui se manifeste par les crypto-monnaies, par la blockchain, ce n'est pas juste une révolution économique. Ce que je vais essayer de montrer, c'est que c'est vraiment quelque chose qui nous conduit à une révolution éthique et politique. Et pour le montrer, je vais m'appuyer sur, pour commencer notamment, sur Satoshi Nakamoto. Parce que Satoshi Nakamoto, c'est l'inventeur du bitcoin. Et c'est quelqu'un qui, de peu de choses qu'on sait de lui, c'est quelqu'un qui se réfère à des principes, bien sûr à des principes économiques, ça je vais peut-être en parler, mais surtout à des principes philosophiques qui sont à l'opposé de tous les dogmes qui nous gouvernent aujourd'hui. Et donc on peut espérer, alors évidemment on n'a pas de certitude, ça va dépendre de nous, mais on peut espérer que cette révolution du bitcoin va entraîner avec elle un changement radical de mode de gouvernance, de la manière dont nous organisons nos sociétés aujourd'hui. Alors, je vais commencer par évoquer ces principes philosophiques, auxquels croyait certainement Satoshi Nakamoto. Et donc je vais vous présenter un certain nombre d'auteurs, deux en particulier. Frédéric Chayek, qui est un économiste trichien, mais qui était aussi un philosophe. Il a fait une grande partie de sa vie plutôt comme philosophe. Et puis Frédéric Bastia, qui est un enfant du pays, qui est né à Bayonne, et qui est aussi une grande source d'inspiration, même si évidemment Satoshi Nakamoto n'en parle pas, et il ne cite pas de nom, mais on voit clairement qu'il se rattache à ce courant de conseil. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais faire un petit tableau de notre servitude volontaire. Je vais surtout parler du XXe siècle, de ce qui s'est passé, et de cette érosion de nos libertés dans tous les domaines. Et puis enfin, troisième partie, comment le Bitcoin va nous sortir de cette servitude. Et là, je présenterai quelques éléments, mais sans rentrer en détail, parce que mes collègues le feront par la suite. Alors, les principes. J'ai illustré avec ce film que vous connaissez peut-être, Matrix, qui est une très belle allégorie, je pense, de notre situation. Parce que ce film, d'ailleurs, qui est un écho à l'allégorie de la caverne de Platon, ce film montre que nos chaînes ne sont pas seulement des chaînes physiques, mais aussi des chaînes mentales qui sont dans nos têtes. Et donc, il faut faire un petit nettoyage. Alors, en 2008, on est en octobre, et un certain Satoshi Nakamoto publie son white paper, qui fait 8 à 10 pages, et qui explique ce qu'est le Bitcoin, comment ça fonctionne. Là encore, je ne rentre pas du tout dans le détail, puisque ce sera fait par mes collègues. Alors, qui est Satoshi Nakamoto ? On n'en sait rien. C'est un pseudonyme, ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes, mais en réalité, ça n'a aucune importance. Ce qu'on sait, c'est qu'il a choisi un pseudonyme qui renvoie à un personnage historique, un japonais, un philosophe japonais du XVIIe siècle, qui, on sait peu de choses de lui, mais on sait au moins que c'était quelqu'un de très critique de la pensée dogmatique de son temps, et un défenseur du libre-échange. Et du coup, quels sont les dogmes de notre temps ? Parce que s'il a pris ce pseudonyme, c'est parce que, justement, il avait cette attention de pourfendre les dogmes de notre temps. Eh bien, on peut en citer beaucoup, mais parmi eux, il y en a un, peut-être, qui est central, c'est l'idée qu'on ne peut pas se passer d'un tiers de confiance. C'est que toute société doit être organisée par le haut, et il nous faut un tiers de confiance, et le tiers de confiance suprême, c'est l'État. Et avec cette idée également que l'État doit gouverner la monnaie, et que la monnaie est un pouvoir régalien. Ça, c'est quelque chose qui remonte loin dans le temps, mais c'est vraiment quelque chose qui est complètement implanté dans l'esprit des gens. La monnaie, c'est un pouvoir régalien, c'est l'État qui doit contrôler la monnaie. Et on va voir comment Satoshi Nakamoto, en fait, va considérer que non seulement la monnaie n'est pas un pouvoir régalien, mais on peut se passer d'un tiers de confiance, et on va voir pourquoi. Alors, en regardant donc un petit peu ce qu'il a... Donc, le premier bitcoin, il va être miné quelques mois après, donc en janvier 2009, au plus fort de la crise des subprimes, et du renfouement des banques par les banques centrales, et donc, c'est-à-dire par les contribuables. Donc ça, c'est très important de voir cette coïncidence entre la naissance du bitcoin et les plans de relance, les plans de renfouement qui ont lieu. On est au cœur de la crise. Et voilà ce que nous dit Satoshi Nakamoto. Si on synthétise un peu ses écrits, et quelques e-mails qu'on a gardés, qu'il a envoyés un peu après, c'est que la confiance dans une autorité centrale menace la vie privée. Alors on va essayer de se demander pourquoi, et pourquoi la vie privée est-elle si importante ? Vous savez que, quand je dis ça à mes élèves, je leur dis que, voilà, notre vie privée est penacée, je me réponds toujours, mais on n'a rien à cacher, pourquoi ça serait inquiétant, enfin, si on surveille tout, il n'y a que les criminels qui sont inquiets. Donc il faut creuser un peu ce point-là. Et puis, ce que dit encore Satoshi, c'est que seul un système basé sur une preuve cryptographique, plutôt que sur un tiers de confiance, peut résister à la censure et échapper au risque d'impressions arbitraires des devises centralisées. Alors, il y a plusieurs choses qui ressortent de là. On parle de la censure, et effectivement, ça c'est une des explications pour le temps. C'est une des raisons pour lesquelles on peut craindre la surveillance. Quand on est surveillé, peut-être que c'est pour nos biens, mais on peut très très vite passer d'une surveillance des criminels à une surveillance politique, de toutes les opinions politiques, des dissidents politiques. Donc on peut avoir, par la surveillance, ça peut être aussi un outil de pression politique pour éliminer toute forme d'opinion politiquement incorrecte, toute forme d'opposition au pouvoir central. Donc là, c'est le premier chemin. Et puis, on s'aperçoit qu'il empoure à des termes, Satoshi Nakamoto, parce que c'est vraiment des termes que j'ai mis entre guillemets, parce que ce sont les siens, qui renvoient à ce qu'on appelle l'analyse économique autrichienne des crises. La notion d'inflation arbitraire, et qui résulte des devises centralisées. Ces notions ont été développées au XXe siècle par des économistes autrichiens, et elles ont été popularisées, ces notions, par celui que vous voyez ici, qui est Ron Paul, qui est un représentant au Congrès américain, qui s'est présenté deux fois à l'élection présidentielle aux Etats-Unis, et c'est vraiment lui qui, ces dernières années, a popularisé cette analyse autrichienne des crises. Et donc on voit que Satoshi Nakamoto connaissait, connaissait Ron Paul, ou en tout cas connaissait les économistes autrichiens, auxquels Ron Paul se réfère constamment dans ses discours. Alors, c'est ça que je vais essayer de présenter un petit peu dans un premier temps. Donc, c'est une analyse des crises. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette analyse des crises ? Eh bien, elle dit que les crises ne sont pas seulement des crises économiques, mais profondément des crises intellectuelles, c'est-à-dire qui recosent sur une erreur intellectuelle fondamentale, c'est-à-dire la conviction forgée au XXe siècle que la puissance publique peut et doit tout planifier pour tout résoudre. Ce qu'on appelle la planification, la planification centralisée. Et cette idée de planification centralisée a été popularisée par Keynes, le grand économiste britannique, John Maynard Keynes, que vous voyez ici à gauche dans une représentation artistique, parce qu'il s'agit d'une vidéo avec des acteurs. Mais, donc, Keynes, c'était le grand prêtre de la relance, et donc de l'intervention de l'État pour relancer la consommation, pour manœuvrer des leviers de politique monétaire, etc., pour essayer donc de remédier aux crises. Évidemment, ce n'est pas à la dette de la planification soviétique, c'est-à-dire qu'il n'est pas idiot, c'est quelqu'un qui avait un respect quand même pour le marché, pour le secteur privé, donc c'était entre guillemets un libéral, mais avec cette idée, avec une fascination, une fascination très grande, pour cette idée qu'il faut laisser aux experts le soin de diriger l'économie, parce que les experts savent mieux que les autres ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, etc. Et donc, Keynes, si vous voulez, c'est l'apôtre d'une espèce d'économie mixte, de société qui va mixer des principes hyper-rationalistes, qu'on va retrouver d'ailleurs dans les économies soviétiques, et des principes libéraux classiques de société privée, enfin en tout cas d'économie de marché. Alors, Hayek lui a rétorqué, lui a répondu, et donc il y a eu tout un débat au XXe siècle autour de cette question des crises, d'où vient la crise et quels remèdes il faut à contre le crise. Donc je ne vais pas rentrer ici dans le détail. En revanche, je vais vous donner quelques principes, justement issus de la pensée de Hayek, les principes plus philosophiques qu'économiques. Bon, je vous renvoie à un livre qui est une très bonne introduction à sa pensée, parce que c'est le livre qui l'a rendu célèbre, c'est « La route de la servitude » en 1944, où Hayek nous dit, ben voilà, il y a deux types de sociétés, il y a deux types d'organisations. D'abord, l'utilisation rationnelle de nos ressources requiert une direction et une organisation centrale de toutes nos activités conformément à un plan délibérément élaboré. Ça, c'est justement la planification, et c'est ce qui a fasciné tellement nos élites au XXe siècle. D'ailleurs, il y a des raisons pour ça, c'est que bien dans une planification, si vous voulez, ça permet, à priori, à première vue, ça permet effectivement de coordonner des ensembles très vastes, et on a l'idée que ça va donner plus de sécurité, plus de confiance. Deuxièmement, dit-il, le gouvernement se borne à créer des conditions offrant les meilleures chances aux connaissances et à l'initiative des individus en sorte de leur permettre, à eux, individus, de faire les meilleurs plans possibles. Et là, on a une autre vision des choses, c'est l'organisation par le bas, non plus par le haut, et bien, en fait, on laisse les gens faire leurs plans. C'est-à-dire que, si on veut planifier par le haut, les gens ne peuvent plus faire leurs plans. Et donc, voilà, entre ces deux modèles, la planification par le haut ou la liberté de faire des plans par le bas, lequel est le meilleur ? Alors, en philosophie, on va retrouver ces deux modèles dans la pensée philosophique classique. Alors, on a, vous voyez à gauche, ici, on a Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIe siècle, XVIe siècle, qui symbolise, si vous voulez, les contractualistes. Voilà, la pensée des contractualistes. Et Rousseau en est un également. Pour eux, en effet, les hommes sont fondamentalement mauvais et il faut donc un État central qui rétablisse la paix et la sécurité. Alors, chez d'autres penseurs, ici, j'ai mis Bastia, mais il y en aurait plein d'autres, on pourrait citer, Locke, Marjorie Constant et beaucoup d'autres. Au contraire, le véritable principe d'organisation, eh bien, c'est le pouvoir du choix et la responsabilité individuelle. Alors, la conviction de Hayek, elle est très claire, et je vais essayer de la développer, de l'argumenter. C'est que là où l'initiative est libre, le progrès économique, social, politique, culturel est toujours supérieur au résultat obtenu par une planification autoritaire. Donc, si vous voulez, il est convaincu que la planification, non seulement va échouer, ou échouera. D'ailleurs, quand il en parle, on n'en est pas encore sûr, parce qu'on a pas encore l'expérience de la faillite de l'Union soviétique, par exemple, qui est quand même le premier modèle expérimental de planification à grande échelle. Mais avant même d'avoir vu l'Empire soviétique s'effondrer, Hayek était déjà convaincu, et on va voir pourquoi, convaincu que l'initiative libre, le pouvoir du choix, est toujours supérieure. Il est supérieur moralement, mais également économiquement. Qu'est-ce que la planification centralisée ? Alors, très rapidement, vu que j'en ai déjà un petit peu parlé, donc c'est l'idée que des experts décidaient mieux que nous de la manière dont planiser la société, et d'allouer les ressources de la société. Et surtout, ce que Hayek montre dans la route de la sabitude, c'est que la planification, c'est une fascination pour la science. C'est-à-dire qu'on s'est dit au XXe siècle que si la science avait si bien réussi dans le domaine de la nature, dans l'étude de la nature et dans la capacité à maîtriser la nature et à l'exploiter et à l'utiliser pour le bien-être de l'humanité, eh bien, il fallait faire la même chose, peut-être, pour la société. C'est-à-dire qu'à partir du XIXe siècle, et c'est notamment en France, on a cherché à former des ingénieurs sociaux. Des ingénieurs sociaux, c'est-à-dire des gens qui soient en mesure d'appliquer à la société les méthodes qui ont fonctionné pour la nature. Voilà ce que c'est la planification. Alors, pourquoi la planification a été condamnée à jouer ? Alors là, je vais vous renvoyer, si vous avez le temps et si ça vous intéresse, à un discours que Hayek a prononcé en 1974 lors de la remise de son prix Nobel d'économie. Et c'est un discours qui s'appelle la falsification de la science. Bon, donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je vais juste vous donner un peu d'éléments. Il y a deux raisons pour lesquelles ça va échouer. Enfin, ça doit échouer. Premièrement, c'est que les hommes ne sont pas prédictibles. Les hommes ne sont pas prédictibles. Les hommes ne sont pas comme des objets naturels, des cailloux, des arbres. Ils ne sont pas prédictibles parce qu'ils font des projets dans leur tête et que ces projets, ils sont issus de choix libres, tout simplement. Et donc, dès que vous permettez aux gens de faire des choix, ils vont commencer à dévier des beaux plans que vous avez forgés au départ. C'est-à-dire que si vous avez une société complètement modélisée avec un plan mathématique, et que vous laissez les gens libres, eux, ils vont faire leurs plans. Ils vont commencer à faire des échanges, à faire des choix en fonction de leurs préférences, etc. Et ils vont totalement dévier des plans que vous avez faits au départ. Alors du coup, le planificateur, il a deux possibilités. Soit il abandonne son plan, son beau, son joli plan, super rationnel, et il laisse les gens libres. Soit il refuse d'abandonner son plan, et il va être obligé de surveiller sans cesse les individus pour les contraindre et les remettre dans la bonne voie. Et c'est exactement ce qu'on voit à notre époque. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ces deux objets ? Là encore, je suis la pensée de Hayek. Vous avez deux objets ici qui ont 100 000 ans d'écart. Le premier, c'est un silex taillé, et le second pour l'aider reconnu, c'est une souris. Alors il y a un habit, une technologie, évidemment, entre les deux. Donc c'est tout le progrès de l'humanité, le progrès scientifique et technique qui sépare ces deux objets. Mais c'est aussi le fait que ce premier objet, le caillou, le silex taillé, il a demandé la coopération de peut-être deux, trois personnes au maximum. À la limite, un seul a pu le faire. Un seul homme a pu le faire tout seul, ce silex taillé. Le second, la souris, cette souris a nécessité la coopération de centaines de milliers de personnes. Peut-être des millions. C'est impossible à calculer. Parce qu'en fait, elle est le fruit, effectivement, d'une accumulation de savoir, d'une accumulation d'échanges, de combinaisons d'idées incroyables, de matériaux qui ont été produits à tous les coins de la planète, etc. Comment c'est possible ? Sachant qu'il n'y a jamais eu pour faire cette souris un espèce de planificateur central, un espèce de commissaire qui aurait commandé à tout le monde ce qu'il devait faire. C'est-à-dire qu'en fait, le miracle de cette souris, c'est qu'elle résulte d'échanges totalement... On va dire désorganisés, mais en fait non. Mais simplement d'échanges totalement décentralisés. C'est-à-dire que c'est le fruit d'un ordre spontané, complètement décentralisé. Et c'est ce qu'on appelle le marché, tout simplement. Le marché libre. Et c'est comme ça que s'est constitué le progrès technique depuis 100 000 ans. C'est comme ça que ça a fonctionné, toujours. C'est ce que montre Hayek très bien dans ses livres. Et notamment, il prend pas mal d'exemples. Il dit le langage, les langues, les différentes langues, la langue française, c'est le fruit d'une lente évolution sélective. Un peu comme l'évolution biologique, sauf que là, c'est une évolution culturelle. C'est-à-dire qu'on a sélectionné ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, on a laissé de côté. Et puis, les pratiques, l'expérience ont permis de constituer cette langue. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu quelques technocrates qui se sont réunis dans un bureau et qui ont créé la langue française. Même chose pour les règles morales, les normes en général, les droits, etc. Alors, un principe qui est le principe de coopération, plus les individus disposent du pouvoir de choisir, et donc de la responsabilité de leurs actions, plus ils sont incités à coopérer de façon volontaire et à innover. Et c'est ça la puissance du marché, c'est ça le pouvoir du choix. Le pouvoir du choix, il est extrêmement incitatif pour les individus, et il est vraiment le moteur de la civilisation, le moteur du progrès. Alors, c'est quoi le pouvoir du choix ? Eh bien, c'est le fait de disposer de l'intégralité du fruit de son travail. Et c'est d'avoir donc cette assurance qu'on ne va pas me voler ce que j'ai produit par mon travail. Et c'est la liberté de pouvoir l'échanger avec qui je veux. Voilà. Donc, faire ce que je veux avec ce qui m'appartient en assumant toute la responsabilité de mes chers. Voilà ce que c'est le pouvoir du choix. Et quand vous laissez ça aux hommes, eh bien, vous avez quelque chose d'explosif, quelque chose qui est capable de créer tout le... En fait, si on regarde un peu dans le passé tout ce que les hommes ont fait de bien, ils ont fait de cette manière-là. En dépit de la politique. Alors, en revanche, évidemment, si j'échoue dans mes... Pardon, si c'est passé. C'est le... Mais pourquoi il n'y a plus de... Parce que... Parce qu'il y a la pléification centrale qui a dit que c'était... Oui. Là, il y a un problème. Non, parce que j'ai vu... Ça fait longtemps que c'est comme ça ? Non, non. C'est notre ami, le dessinateur tasté. Voilà. Il vient de sévir. Alors, bon. Donc, je vais... Donc, il me reste 10 minutes. Très bien. Je vais vous parler de Frédéric Bastia. Alors, Frédéric Bastia, c'est le grand démystificateur du pouvoir politique. Je vous ai mis cette citation très célèbre. L'État, c'est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Je vous l'ai mis en dessous. C'est un principe tout simple et à retenir. Parce qu'il est très, très éclairant pour énormément de choses. C'est que l'État ne peut dépenser que la richesse qu'il n'a pas. Qu'il ne peut pas. Puisqu'il ne produit pas de richesse. En la prenant aux uns pour la donner aux autres. Ce que Frédéric Bastia a appelé la spoliation légale. Et donc, l'État, c'est une gigantesque machine à dépenser l'argent des autres. Et donc, aussi, une machine à taxer, évidemment, puisque pour dépenser, il faut d'abord taxer. Et c'est pour ça que, quand on dit que l'État est généreux, bon, il faut réfléchir. Parce qu'être généreux avec l'argent des autres, ça n'a pas une grande valeur ni morale ni économique. Alors, une dissertation que je donne souvent à mes élèves, c'est la suivante. La politique est-elle nécessaire parce que les hommes manquent de morale ? C'est très intéressant d'en réfléchir là-dessus. Et aussi bien Rousseau que Hobbes répondent la même chose. C'est-à-dire, les hommes manquent de morale, en effet, ils se font la guerre. Alors, vous savez que pour Rousseau, des plus l'homme est innocent, il est bon, mais très vite, ça dégénère. Parce qu'il y a la propriété privée, il y a la société qui arrive, et déjà, dès lors que les hommes sont en société, ils sont corrompus, ils s'exploitent les uns les autres, et c'est la guerre. Donc finalement, c'est bien parce que les hommes manquent de morale qu'il faut renforcer le pouvoir. Il faut un pouvoir central qui va mettre tout le monde dans le même moule. Et Bastia a fait la remarque suivante. Puisque les tendances naturelles de l'humanité sont assez mauvaises pour qu'on doive voter sa liberté, comment se fait-il que les tendances des organisateurs soient bonnes ? Les législateurs et leurs agents ne font-ils pas partie du genre humain ? Se croient-ils pétris d'un autre limon que le reste des oeuvres ? Autrement dit, comment se fait-il que les hommes, on va mettre au pouvoir soient miraculeusement désintéressés et dévoués au bien commun ? Bien sûr que non. Ce sont des hommes comme les autres. Et donc, conclusion de Bastia, ben oui, si les hommes manquent de morale, il faut limiter le pouvoir. S'il vous plaît. Alors, non-secuitur, c'est-à-dire, ils ne s'en suivent pas. C'est-à-dire que si les hommes manquent de morale, ils ne s'en suivent pas, qu'il faille renforcer le pouvoir. La véritable déduction qu'il faudrait faire, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, justement, il faut le réduire et le limiter de plus possible. Et d'où, effectivement, ces citations que j'ai mises, notamment de Hayek, ce n'est pas la source, mais les limitations du pouvoir qui l'empêchent d'être arbitraires. On trouve chez Bastia aussi une théorie des crises politiques dans la loi. Hayek est plutôt un théoricien des crises économiques. On pourrait dire que Bastia est un théoricien des crises politiques. Plus la loi promet de répondre à toutes les attentes, plus il est probable qu'elle échoue et qu'au bout de chaque déception, il y ait une révolution. Et chaque fois qu'il y a une révolution, qu'est-ce qui se passe ? On renforce le pouvoir central. On fait appel à des nouvelles lois, des nouvelles réglementations pour essayer de remédier aux défauts du passé et on a à nouveau le problème qu'on a évoqué. Alors, du coup, un principe de défiance que je propose, le scepticisme et non la confiance doit toujours prévaloir en politique. Et on retrouve Satoshi Nakamoto. Ici, j'ai cité Montesquieu, très connu. C'est une expérience éternelle de tout homme qui a du pouvoir et porté en amusé. Et Jefferson, un état assez étendu pour vous donner tout ce que vous voulez, est assez fort pour vous prendre tout ce que vous avez dit. Alors, je vais en arriver à la fin de mon exposé. J'avais prévu beaucoup plus. Voilà. Bon. Peut-on se passer d'une autorité centrale, y compris pour la mener ? Alors, la réponse de Hayek est oui. Alors, il ne dit pas qu'il faudrait se passer complètement de toute autorité centrale, de tout État. Il peut y avoir des fonctions statiques qui sont utiles. En tout cas, certainement pas c'est de contrôler la monnaie. Et ça, c'est en 1976 que Hayek a écrit ce livre pour une vraie concurrence des monnaies. Et il a beaucoup réfléchi à la question parce qu'il n'était pas encore dans cet état d'esprit quelques années auparavant. Et finalement, il en est arrivé à la conclusion que la meilleure chose qu'on pouvait faire, c'était de libérer la monnaie. Parce qu'en effet, quand vous regardez le XXe siècle, le XXe siècle, c'est que pour dépenser, pour acheter la clientèle électorale, les États, les politiciens ont dû faire des dépenses, ont dû promettre énormément et dépenser beaucoup, beaucoup d'argent public. Il a bien fallu financer ces dépenses. Et un des moyens, alors bien sûr, il y a la dette, etc., mais un des moyens pour ne pas trop taxer les gens, c'est de créer de la monnaie, plan chanier, et puis ensuite, on emprunte à taux très réduits, parce que comme ça, voilà, c'est facile. Et donc, l'État-providence n'aurait jamais pu voir le jour sans ce contrôle de la monnaie et des banques par les États. Et donc, Hayek en est venu à la conclusion que le seul moyen de sortir de ce cercle vicieux de la dépense publique, des taxes, de l'endettement et de la centralisation de la société, eh bien, c'était de libérer la monnaie de l'État. Alors, bon, comment faire ? C'est toute la question, parce que, vous voyez aussi, la monnaie est un bien public, enfin, comment dire, c'est un bien commun, c'est un bien commun. La monnaie, c'est quelque chose qui est vraiment utile à tous, parce qu'elle favorise la coopération, elle favorise les échanges, et donc, elle permet l'épargne. Donc, la monnaie, c'est quelque chose de fondamental pour la croissance économique et pour, tout simplement, l'accord coordination, la coopération des individus. Donc, on ne peut pas laisser ça à l'État, dans la mesure où, justement, comme on l'a vu, l'État a d'autres préoccupations que le bien commun. Il faut en être convaincu et que chaque fois qu'il a entre les mains un outil et qu'il le monopolise, il le détruit. Et on sait bien que la monnaie est détruite par le monopole et que, on a parlé de l'inflation tout à l'heure, je ne vais pas trop trop dépopper là-dessus, mais la monnaie se déprécie. Elle se déprécie et, finalement, elle échappe à la contribuable et à l'épargne. Alors, le principe, le dernier principe que je vais évoquer, c'est la conclusion et c'est la conséquence de tous les autres. C'est qu'il faut séparer l'État et la monnaie. J'ai cité ici Henry Hazlitt, qui est un économiste autrichien américain. La première condition d'un système monétaire sain est de mettre le moins de contrôle possible sur la quantité ou la qualité de l'argent entre les mains des politiciens. Alors, comment faire ? Comment faire ? Peut-on trouver comment trouver un système de monnaie libre qui échappe à la planification et à la surveillance ? En 1976, quand Hayek fait son livre, il évoque le système des banques libres qui a existé dans le passé. Il évoque les talons or. Mais, en réalité, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé de moyens. Mais, aujourd'hui, on en a un. Voilà. Et c'est le Bitcoin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Damien. C'est un thème, vous l'avez vu, très vaste, mais qui pose, en fait, les bases du questionnement. Et là-dessus, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait développer. Mais, voilà, c'est un petit peu en tard. C'est un petit peu C'est un petit peu d'autre.